Coup d'État au Niger, quel rôle a joué Mahamadou Issoufou ? L'ancien président a proposé ses services pour tenter de trouver une solution à la crise qui secoue le Niger depuis le 26 juillet. Depuis le début du coup d'État, qui a commencé aux aurores le 26 juillet, Mahamadou Issoufou vit quasiment reclus chez lui, sous la surveillance des éléments de la garde présidentielle. Ces derniers, qui assurent sa sécurité depuis qu'il a quitté le pouvoir, en avril 2021, sont habituellement une trentaine à être stationnés autour de sa résidence, un cordon de contrôle bar également la rue qui y mène. Son épouse, Lala Malika Issoufou, a d'ailleurs été empêchée de sortir dans la matinée du 27 juillet. Rencontre avec Tchiani Selon nos informations, Mahamadou Issoufou a bien tenté de raisonner le général Abdurahman Tchiani. S'il a au moins eu un contact avec le chef de l'État Mohamed Bazoum, il aurait agi de sa propre initiative. Il aurait agi de circuler malgré le dispositif sécuritaire, a rencontré le commandant de la garde présidentielle à trois reprises, sans succès. Il l'a d'ailleurs décrit à l'un de ses proches comme étant un homme fermé et déterminé. Promu en 2011 par Issoufou, Tchiani était pourtant l'un de ses fidèles. Par ailleurs, l'ex-chef de l'État a nié, auprès de son entourage, toute implication dans le coup d'État, qu'il condamne fermement. Certains l'ont en effet vu à la manœuvre derrière le Conseil national de sauvegarde de la patrie, CNSP, en raison de sa proximité avec le commandement de la garde présidentielle. Enfin, Mahamadou Issoufou s'est entretenu à ce sujet avec plusieurs présidents, dont le nigérien Bolatinubu, également président en exercice de la CDAO à qui il a confié que Tchiani demeurait, inflexible, le bisoguinéen Humaro Sisoko-Embalo et le béninois Patrice Talon. Ce dernier devait se rendre à Niamey ce 27 juillet afin de tenter de mener une médiation dans le cadre de l'organisation sous-régionale. Mais il se trouve toujours à Cotonou, dans l'attente de la réouverture des frontières aériennes du Niger. Toujours selon nos informations, un sommet extraordinaire de la CDAO est convoqué ce 30 août à Abuja. Sous-titrage ST' 501